Dans ce podcast, on est à la frontière entre la fiction documentaire et la fiction radiophonique puisqu'on est entre deux mondes. On est entre la France et l'Afrique et on est entre La Roche-sur-Yon et Djibouti. C'est finalement l'histoire d'un réfugié somalien qui vient à La Roche-sur-Yon. Et le point de départ, c'est justement l'association Adhéré, Vista, qui accueille des réfugiés à La Roche-sur-Yon. Et c'était mettre en avant, mettre en relief leur travail à La Roche-sur-Yon. Alors il y a deux personnages principaux, justement pour travailler sur l'ailleurs et le ici. Il y a un personnage principal qui vit à La Roche-sur-Yon, qui s'appelle Sébastien Chaumont. Et puis il y a un personnage somalien qui vient à La Roche-sur-Yon, qui s'appelle Mahadi Fala. Et ces deux personnages vont évidemment se rencontrer. C'est justement le lien entre l'ici et l'ailleurs. Et ces deux personnages se rencontrent. Et l'idée, c'est justement de puiser dans la réalité. Ça veut dire que j'ai rencontré un Somalien qui s'appelle Ismaël. Et qui m'a parlé de son voyage entre La Somalie et La Roche-sur-Yon. Dans un premier temps, je l'ai écouté. Et puis à partir de ce qu'il m'a dit, j'ai recréé une histoire, une fiction radiophonique, à partir de ses propres informations. Finalement, écrire un podcast, ce n'est pas écrire pour l'œil. Quand on écrit pour le cinéma ou le théâtre, ce que je fais, on écrit pour l'œil. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on écrit pour l'oreille. C'est-à-dire qu'on écrit du son. Chaque séquence est pensée en fonction du son. Vous, sur TV Vendée, vous pensez images, vous pensez cadrage. Quand moi, j'écris un podcast sur six épisodes avec l'arche narrative. Et chaque séquence, je me dois de me dire qu'est-ce qu'on entendra ? Qu'est-ce qu'il y aura comme son ? Et du point de vue artistique, du point de vue de l'écriture, c'est ça qui m'intéresse. Écrire pour l'oreille et pas simplement écrire pour l'œil. Je ne suis pas sûr que ça m'ait changé. En tout cas, c'est un podcast qui n'est pas simplement un podcast artistique ou esthétique, mais aussi qui a une forme d'engagement, qui dit quelque chose en tout cas. Qui envoie ce message de qu'est-ce qu'un étranger finalement ? Finalement, moi aussi, je suis étranger. Il suffit de quitter la France et je deviens un étranger. Alors qu'on a dans nos esprits l'idée qu'un étranger, c'est quelqu'un qui vit en France. Point barre. Et c'est plus complexe que ça, évidemment. Et c'est intéressant d'ouvrir en tout cas son esprit sur ce qu'est l'ailleurs, ce qu'est l'ici, ce que je suis moi, ce que sont les autres. Et de pouvoir faire dialoguer justement, soi et les autres, l'ici et l'ailleurs. C'est ça finalement l'enjeu du podcast.